bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette on va faire des rouleaux de printemps au poulet donc pour commencer va d'abord commencer par faire la sauce donc c'est une sauce cacahuète thai donc je vais utiliser pour cette recette le supersonic chopper medium donc c'est celui ci donc ce sera parfait pour hacher broyer concasser tous vos aliments donc pour hacher des oignons des échalotes de l'ail etc ou pour faire des petites sauces vous avez une petite pâle pour mélanger vos petites sauces alors on va commencer par d'abord hacher les deux gousses d'ail il faut un piment j'en avais pas donc j'ai pris une petite sauce pimentée donc c'est du sriracha on va mettre ça après dedans donc je vais déjà commencer par hacher mes deux gousses d'ail voilà vous avez vu en quelques petits coups c'est haché même s'il n'y en a pas beaucoup on va mettre notre beurre de cacahuètes donc 120 g de beurre de cacahuètes 3 cuillères à café de à soupe pardon de soja alors deux cuillères à café de cuillères à soupe de miel donc moi j'ai pris du du pas vrai miel on va dire ça comme ça je garde le bon miel pour les tartines etc mais là comme c'est pour cuisiner j'ai pris du miel du commerce alors deux voilà comme ceci et on va rajouter 4 cuillères à soupe de citron vert voilà c'est car c'est juste là je vais mettre un citron vert j'écrase un petit coup et voilà et là il me reste plus qu'à mélanger j'ai donc au vache je pourrais mettre la pelle mais bon ici vu que j'ai déjà laissé le hachoir je vais laisser ça comme ça et on va hacher jusqu'à ce que enfin mélanger jusqu'à ce qu'on a une belle sauce alors qu'est-ce que ça donne voilà j'ai oublié de mettre le piment du coup un petit peu peut-être que j'ai aussi dans ce n'y aura pas voilà donc on met de quoi remplacer le piment voilà donc ça c'était pour ma petite sauce à la cacahuète pour nos rouleaux de printemps voilà je vais mettre ça sur le côté voilà alors j'ai mis ma sauce à la cacahuète dans un petit bol pour au moment de la dégustation donc du coup on va entamer on va commencer les rouleaux de printemps au poulet on va commencer par cuire notre nos vermicelles de riz donc là j'ai mis j'ai plus ou moins 100 grammes et on va les cuire dans notre ultimate mixing bowl de 3 litres et demi donc c'est celui là c'est vraiment la taille parfaite pour ceux qui aiment faire la pâtisserie c'est vraiment la bonne taille pour faire vraiment beaucoup beaucoup de choses donc c'est celle que je recommande c'est la taille que je recommande alors pourquoi je vais faire dans ce bol là parce qu'en fait c'est une collection qui résiste à la chaleur donc en fait je vais pouvoir cuire mes vermicelles de riz avec de l'eau bouillante et ça ne risquera pas d'endommager votre bol donc du coup je mets mes vermicelles de riz mon eau chaude et on va faire cuire ça pendant 2-3 minutes ensuite on va garder l'eau pour cuire nos feuilles de riz mais on va remettre un peu d'eau froide dedans parce que si on met nos feuilles de riz dans l'eau trop chaude ça va cuire directement et ça n'ira pas donc on remettra un peu d'eau chaude je vais laisser ça sur le côté donc ça cuise du coup on va commencer par faire nos spaghettis et nos tagatelle de légumes donc ici j'ai pris une carotte et un concombre alors on va commencer par le concombre alors je vais utiliser le handispiraliser c'est celui-ci alors vous avez deux parties que vous pouvez mettre deux cônes donc vous avez la partie jaune donc ce sera celle-ci donc hop vous voyez il y a des petits crans donc la partie jaune ce sera pour faire des tagatelle de légumes et la partie rouge ce sera pour faire hop voilà voilà ici comme ça on voit des spaghettis de légumes donc voilà vous avez deux possibilités de découpe on va dire ça vous avez la petite partie ici donc on a dit qu'on commençait par le concombre donc je vais mettre la partie bleu jaune donc hop sur le cadenas déverrouillé et on le ferme voilà comme ceci on va vous mettre notre bouton broussoir comme celui-là où on va pouvoir clipser on va dire ça piquer notre légume donc hop mon petit concombre je vais couper les petits bouts je ne sais pas si je vais mettre tout ou pas je vais bien voir on va mettre ça comme ceci on va mettre ça dans mon pôle et on va faire notre tagatelle de légumes enfin de concombre et en fait on va tailler comme si on taillait un crayon hop comme ceci donc là dans les travaux désolé du bruit donc là comme le légume est assez long je n'ai pas besoin de mettre le bouton broussoir une fois qu'on va arriver tout près des lames on pourra mettre le bruit vous voyez c'est vraiment très facile sur mes vernis 16 sur mes vernis 16 on va mettre plus je suis en train de me perdre voilà je vais peut-être piquer un petit peu plus hop voilà on pique et on termine voilà nickel et vous voyez on a vraiment des beaux tagatelle de concombre donc ça je vais mettre ça sous le côté hop voilà je vais retirer ma partie jaune on va faire les spaghettis de carotte un petit coup alors mes vermicelles où est-ce qu'ils ont en dessous ils sont cuits voilà alors je vais égoutter ça tout de suite alors donc j'ai mis mes j'ai retiré mes vermicelles je les ai rincés enfin je les ai rincés à l'eau froide pour stopper la cuisson donc du coup on continue avec les spaghettis de carotte hop je change alors et privilégiez une des carottes plutôt épaisse parce que vous aurez un plus beau rendu en faisant des spaghettis que par exemple si elles sont trop fines à ce moment là ça risque de vous casser de plus facilement casser donc hop et on y va les carottes c'est toujours un petit peu plus un petit peu que le coeur est un peu plus épais donc on a moins facilement de spaghettis alors vous pouvez faire aussi des taguettes enfin ou des spaghettis de concombres donc de concombres de carottes de navets de pommes de terre des pommes qu'est-ce que j'ai quand fait des courgettes enfin voilà vous pouvez vraiment faire vous amuser à faire beaucoup de sortes de légumes de spaghettis de légumes et puis c'est une chouette manière de faire par exemple de changer de faire simplement couper vos légumes dans une salade ça change un petit peu donc c'est vrai que les petits aiment bien moi les petits adorent manger les courgettes en spaghettis hop hop alors on va mettre le petit poussoir voilà je vais peut-être plus encore un petit peu attendre non ça va arrive à la fin ça devient un peu plus compliqué et on est bon voilà donc les spaghettis bon là ils sont un peu plus voilà les spaghettis de carottes donc ça c'est ok donc du coup maintenant on va s'occuper des feuilles de riz une feuille de riz et je la tremble dans l'eau la faire ramollir voilà on est bon hop voilà j'étale ma feuille de riz sur ma planche flexie hop voilà et il ne reste plus qu'à garnir alors je vais juste couper mon poulet un peu plus finement voilà on va faire des petits bâtonnets hop alors donc je mets du poulet donc vous pouvez mettre du bœuf du porc du porc du poulet enfin ce que vous voulez des scampis comme vous préférez donc là j'ai mis mon poulet je vais mettre un petit peu de concombre un petit peu alors on laisse un peu de place sur les côtés pour pouvoir après replier les bords voilà alors mon poulet mon concombre mes carottes un petit peu de vermicelle youp voilà un petit peu de salade voilà et on va mettre un petit peu d'oignon frit pour le petit côté croustillant voilà et après on roule alors on rabat bien voilà on rabat les bords ça va on voit hop et on enroule voilà oh je suis fière de moi il est beau et on continue hop au revoir Sous-titrage ST' 501 ...